Alors que l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard semble piétiner depuis maintenant six mois, voilà que de nouvelles actions sont entreprises par la gendarmerie d'Albi ce mercredi. Le premier rebondissement a été l'interpellation de Cédric Jubilard, le mari de la disparue, ce mercredi matin sur son lieu de travail, comme l'indique la dépêche. L'homme, qui s'est constitué partie civile, avait déjà été auditionné le 30 avril dernier et était ressorti libre. Cette fois-ci, il a été placé en garde à vue, tout comme sa mère, Nadine Jubilard et son beau-père, Olivier F. Et sera auditionné à Toulouse, informe le journal. La jeune sœur de Cédric Jubilard, âgée de 16 ans, devrait également être entendue dans les locaux de la gendarmerie d'Albi. Mais les auditions ne concernent pas uniquement la famille de Cédric Jubilard, puisque comme précise la dépêche, Séverine Nel. Une amie, est-elle aussi entendue par les gendarmes ? Une perquisition a eu lieu au domicile de la femme de 44 ans, située à l'escure d'Albijoie, non loin de Cagnac-les-Mines, le lieu de la disparition de Delphine Jubilard. Comme l'indique le journal, des gendarmes et une brigade synophile ont fouillé la propriété. Qui est Séverine Nel, l'amie de Cédric Jubilard ? Cédric Jubilard avait mis le feu aux poudres en postant sur son profil Facebook une photo en compagnie de la fameuse Séverine Nel, vendredi 4 juin. Six mois après la disparition de Delphine Jubilard, ce poste a suscité de vives réactions, notamment en raison de l'apparente complicité entre les deux personnes. En effet, plusieurs internautes se sont alors interrogés quant à la nature de la relation entre Cédric Jubilard et Séverine Nel. Mais la principale concernée est formelle, ils sont simplement amis, comme elle l'a précisé à la dépêche. Sous-titrage Société Radio-Canada